Jésus est en vie. Le livre de la Genèse chapitre 31 Jacob entendit les propos des fils de Labanne, qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre Père, et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Labanne, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes Pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois, au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir. Et votre Père s'est joué de moi, et a changé dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre Père son troupeau, et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob, je répondis, me voici. Il dit, lève les yeux, et regarde tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait la banne. « Je suis le Dieu de Béthel, où tu as ouin un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent, et lui dirent, « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre Père ? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus, et qu'il a mangé notre argent ? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva, et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Paddan Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que la banne était allée tondre ses brebis, Rachel déroba les terrafimes de son père. Et Jacob trompa la banne, l'araméen, un ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit, avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve, et se dirigea vers la montagne de Galahad. Le troisième jour, on annonça à la banne que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit cette journée de marche, et l'atteignit à la montagne de Galahad. Mais Dieu apparu la nuit en songe à la banne, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. La banne a téni donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne, la banne dressa aussi la sienne, avec ses frères, sur la montagne de Galahad. Alors la banne dit à Jacob, qu'as-tu fait ? Pourquoi m'as-tu trompé, et emmènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée ? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette, m'as-tu trompé, et ne m'as-tu point averti ? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit, et dit à la banne, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse-lui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. La banne entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa, et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les teraphim, les avait mis sous le bas du chameau, et s'était assise dessus. La banne fouilla toute la tente, et ne trouva rien. Elle dit à son père, que mon seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha, et ne trouva point les teraphim. Jacob s'irrita, et querellait la banne. Il reprit la parole, et lui dit, quel est mon crime, quel est mon péché, que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison ? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que je n'ai passé chez toi, tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage, tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison, je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. L'Aban répondit, et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde ? Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, ramassez des pierres. Ils prirent des pierres, et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. L'Aban l'appela Jégarçadoussa, et Jacob l'appela Galède. L'Aban dit, que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que L'Aban dit, que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. L'Aban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument, pour agir méchamment. Que le dieu d'Abraham est d'un accord que le dieu de leur père soit juge entre nous. Jacob jura par celui que craigna Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger, ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. La banne se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite il partit pour retourner dans sa demeure. A